Mesdames, Mesdames, Messieurs, Les manifestations qui vont se dérouler aujourd'hui à Bamako et dans l'ensemble de l'Union européenne s'élèvent le souvenir de la date historique du 22 septembre 1960. Ces jours-là, en effet, le congrès extraordinaire de notre parti, l'Union soudanaise RDA, a pris des décisions qui ont consacré définitivement notre indépendance inconditionnelle et mise en termes dans notre pays à l'ère coloniale. Aujourd'hui, à travers notre pays, dans les grands centres comme dans les plus petits villages, des foules enthousiastes vont manifester leur joie avec éclat et exprimer ainsi, concrètement et avec serveur, leur adhésion totale à notre politique. Bamakoaz, Bamakoaz, la direction de l'Union soudanaise RDA vous salue et vous remercie sincèrement d'avoir répondu nombreux à son appel. Votre présence ici apporte le témoignage de l'attachement du peuple à la politique de progrès et de paix inspirée par notre parti et menée par notre gouvernement. La direction de l'Union soudanaise RDA salue et remercie au nom du peuple du Mali, nos frères ghanéens et guinéens, venus nous apporter le salut et le soutien des têtes du Ghana et de Guinée. Présents à nos côtés en ces jours de têtes, comme ils le furent en des jours sombres, leur présence souligne la solidarité qui règne au sein de l'Union Ghana-Guinée-Mali. La direction de l'Union soudanaise RDA salue les couples frères des pays de la salle de Casablanca, dont les représentants ici présents honorent notre manifestation. Enceinte, la direction de l'Union soudanaise RDA salue et remercie tous les représentants des pays qui se trouvent à cette tribune et l'intrigue de transmettre à leur peuple le salut fraternel du peuple du Mali. Malien de Malienne, les partis et le gouvernement ont tenu à commémorer le premier anniversaire de notre indépendance. Le premier anniversaire de notre indépendance inconditionnelle. Les événements de Dakar nous ont prouvé qu'une indépendance totale était indispensable pour dégager et appliquer une ligne politique exante de tout compromis. C'est ainsi que le congrès extraordinaire du 22 septembre 1970 de notre parti tira les naissances de ces événements demandés à notre gouvernement de rendre tout accord d'association antérieure avec la République française. En même temps, il souligne la nécessité d'établir toutes les relations diplomatiques possibles contre tenues du nouveau contexte. Aujourd'hui, un an après cette décision, nous avons la joie et la fierté de constater que cet objectif est largement atteint. Aujourd'hui, nous avons la joie et la fierté de nous retrouver unis, libres, entièrement maîtres de notre décès, après une longue période, marquée par l'accès la plus grave à la liberté et à la beauté des hommes et des peuples, la domination coloniale. C'est là et de tant plus vrai aujourd'hui, c'est le temps courant. Il y a 17 jours exactement, l'armée française a terminé l'évacuation des sortes de notre patrie quelques 80 ans après l'avoir joué, malgré le risque résistant de nos populations. Aussi, cette journée ne sera pas une journée comme les autres, elle marquera une nouvelle étape de notre lutte, elle marquera notre volonté irrémiable de clôturer les souvenirs de notre temps coloniale dans notre pays. En donnant à nos russes le nom de ces soldats, en leur élevant des statuts sur nos places, le colonisateur a voulu inscriter en nous le souvenir de nos héros. En les rebaptisant, en enlevant les données vestides de l'époque coloniale, en mettant à leur place le nom d'hommes de notre pays ou le nom des objectifs qui nous guident, nous voulons rétablir la justice et passer les frances de l'humiliation et redonner à nos héros la place qui nous ont équipée dans nos soeurs. Dans quelques temps, au rejet dans divers endroits de notre capitale et dans des villes de notre pays, des cérémonies qui consacreront de nouveaux noms à certaines places, à certaines avenues, à certaines rues ou à certains boulevards. Ainsi, à Bamako. La place de la liberté remplacera la place Maginot. La place de la République du Mali remplacera la place de la République française. L'avenue de l'indépendance remplacera l'avenue de Tirailleurs. L'avenue Morivaux-Skeïta remplacera l'avenue Vincent Oliol. l'avenue de la République de Mali. L'avenue KC-Skeïta remplacera l'avenue Moré. La rue Elad Ousmane Barrego Rampassera la rue Jérôme Le boulevard du peuple Rampassera le boulevard Albert Sarrot L'avenir de la liberté Rampassera l'avenir William Ponti L'avenir de la nation Rampassera l'avenir du Yémin Le renvoi de la nation Désinira le renvoi situé au tournant Des villas ministériels près du bureau du parti La place du souvenir Rampassera la chasse qui finit Camarades Nous aurions pu depuis longtemps procéder à ce changement Mais je n'ai pas de notre tradition A nous en Afrique De nous livrer à des destations inutiles Notre politique Guidée par la volonté de réhabiliter nos valeurs propres Notre culture Notre histoire Passent traditionnellement Par la suppression Et tout ce qui continue à la dénaturer Et à erter notre sentiment national Notre action N'est pas guidée Et ne sera jamais dirigée contre un peuple Car nous avons la certitude Que les profondes de tous les pays du monde Veux la faire J'ai été annoncée